Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Merci de liker aussi. Ça, j'ai dit. Merci aussi pour vos beaux commentaires sur la question que j'avais posée dans la communauté sur l'amour de soi, parce que j'aime savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez. Vous m'entendez en parler, mais je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, vos commentaires pourraient aider quelqu'un d'autre aussi, donc ceux qui vont lire ça. C'est ça. Merci. J'apprécie tous ceux qui ont répondu. C'est vraiment, vraiment gentil et super. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la connexion présentement avec cette personne. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne. L'énergie de la connexion, s'il vous plaît, présentement. Donc, le printemps approche. Message, s'il vous plaît, l'énergie de la connexion avec la personne qui vous pensez. L'énergie de cette connexion, s'il vous plaît. Homme, sœur. Très, très belle carte. Regardez-moi ça. C'est beau. Donc, âme, sœur ou flamme, jumelle, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux. Mais c'est une carte qui indique vraiment un lien d'âme très, très proche. OK. C'est vraiment beau. Des cœurs qui sont liés. Il y a beaucoup d'amour. Et c'est aussi un lien qui est divinement guidé. OK. On voit cet ange ou cette personne ici qui veille sur cette connexion. Ici. La clé. Il y a une clé aussi. Donc, la clé du cœur. On voit tous les cœurs. OK. Alors, ça, c'est l'énergie de la connexion. Je vais aller clarifier avec des tarots maintenant. On va aller clarifier cette belle énergie. Je vais prendre mes Rider-Waite. Il y a beaucoup d'amour entre les deux ici. L'énergie de cette connexion, s'il vous plaît. L'énergie de cette connexion. On a la reine des épées. J'ai mon balance et verso. On a le sept des bâtons. Sagittaire, lion et bélier. On a le dix des épées. Toujours élément un. On a le trois des pentacles. Et je vais clarifier chaque carte. On a Capricorne, Vierge et Taureau. On aurait dit que, soit vous, n'oubliez pas que les énergies sont vice-versa. Ils peuvent être vice-versa. Mais il y a l'énergie de quelqu'un ici qui se fait comprendre vraiment comme il faut. qui défend, qui se défend, ou qui... Je vais aller clarifier. On a deux des pentacles. On a le diable. Il y a quelqu'un ici qui a été très... Très... On dirait très toxique. Quelqu'un qui a été très... Il y a une certaine méchanceté, une certaine... Cette personne, elle vous a repoussé, mais vraiment d'une façon... Très toxique. Peut-être que cette personne avait bu la dernière fois qu'elle vous a parlé ou... Elle a été plutôt méchante. Est-ce que j'ai un instant? Je vais vérifier parce que... Il y a eu une fin, en tout cas. Il y a eu une... une grosse dispute ou un malentendu ici. Quelqu'un s'est senti attaqué. Il y a quelqu'un qui s'est senti attaqué et a... repoussé l'autre. Possiblement. Drôle de lecture ici. On a l'étoile. Donc, il y a une certaine guérison de cette fin. On aurait dit qu'il fallait que ça se termine pour en arriver à la guérison, en arriver à une paix intérieure. Cette personne, elle vous a fait attendre. Peut-être que vous aviez vraiment mis... Vous vous êtes exprimé, OK? À cette personne dans le passé. Vous étiez toujours en attente de cette personne. Cette personne, elle avait de la difficulté à prendre des décisions ou elle avait... Il y avait peut-être quelqu'un... Une tierce partie. Quelqu'un qui... Quelqu'un d'autre dans sa vie ou une... Quelque chose d'autre, une autre situation. Et cette personne essayait de garder les deux. Vous et cette autre situation, OK? Et là, vous aviez peut-être confronté cette personne. Vous vouliez savoir la vérité. Vous vouliez savoir qu'est-ce qui se passe ici avec cette autre personne. Cette personne vous a fait attendre vraiment longtemps. Vous aviez... Vous êtes investi dans cette connexion et elle vous a mis en attente. Et lorsque vous aviez confronté cette personne... Alors ça, c'est... Oubliez pas, c'est général. Ça peut ne pas vous parler. Il y aura d'autres messages. Lorsque vous avez confronté cette personne et vous lui avez demandé cette personne, elle vous a... Elle ne vous a pas répondu vraiment. Et elle vous a repoussé. Elle a possiblement été méchante avec vous pour vous repousser. Il y a eu une fin. Mais cette fin devait se passer. Cette fin devait se passer. Il y a eu une guérison. Il y a eu une guérison après ça, cette fin ici. On va aller clarifier le 3 des pentacles. Et on a le soleil, énergie bélier ou lion. Alors, cette personne ici, il y a eu cette fin et il y a eu une guérison. Et maintenant, cette personne serait prête possiblement à travailler là-dessus avec vous, travailler sur cette connexion avec vous. Vous amenez beaucoup de bonheur à cette personne. OK. Beaucoup de guérison, beaucoup de bonheur. Cette personne réalise que c'est vous que ça lui prend. OK. Elle aimerait travailler là-dessus. Elle a peut-être peur qu'il y ait d'autres options où cette personne a encore peut-être une ou deux personnes en mise de côté. C'est le côté. Pas pour tout le monde. Mais peut-être que cette personne entretient d'autres liens. Il n'y a peut-être rien vraiment de sérieux où cette personne s'est fait solliciter. En tout cas, il y a certainement... Je vais aller clarifier plus le 3D Pentacle, mais c'est le bonheur. Cette personne, elle veut travailler là-dessus. Elle veut bâtir peut-être quelque chose de solide avec vous, ne plus vous faire attendre. Vous lui avez dit possiblement aussi non. Si vous ne lui avez pas dit vraiment qu'est-ce que ça prend, vous allez lui dire. Avec la reine des épées, c'est quelqu'un qui veut de la clarté, quelqu'un qui veut de la vérité, honnêteté, ou c'est quelqu'un qui parle et qui dit la vérité ou qui dit les vraies choses. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu sur les nerfs. Donc, il y a un peu ça, mais quand même ouverte à la discussion. On a le roi des coupes. Donc, cette personne, elle voudrait vraiment travailler avec vous. J'ai l'impression que cette personne possiblement a un problème, une dépendance à l'alcool. Avec le roi des coupes, souvent pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être une dépendance à l'alcool. Sinon, c'est quelqu'un qui parfois a de la difficulté à maîtriser ses émotions. Ou c'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien ses émotions qu'il ne démontre pas tant d'émotions. Mais aussi, le roi des coupes, ça démontre quelqu'un qui a énormément d'amour. OK? Énormément d'amour. Même que cette personne, je la vois, elle est vraiment très surprise de ses sentiments pour vous. elle n'en revient pas qu'elle n'en revient pas. OK? Elle n'en revient pas qu'elle n'en revient pas. Donc, elle n'en revient pas qu'elle n'est pas capable de vous oublier. Donc, elle n'en revient pas qu'elle n'en revient pas. C'est quelque chose. Donc, l'énergie de la connexion, c'est pas mal ça ici. C'est passé quelque chose dans le passé avec cette personne. Elle vous a fait attendre. Elle vous a attaqué, possiblement. Mais, l'énergie, c'est vraiment âme-sœur ou c'est un lien très, très proche. Même s'il y a eu des problèmes, vous vous sentez très proche de cette personne et cette personne se sent vraiment très proche de vous. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. On va aller regarder maintenant l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Ah oui, je voulais vous demander, au lieu de la lecture de minuit, je peux changer ça pour la lecture du matin si ça vous plaît plus parce que la majorité qui m'écoute, c'est le matin que vous recevez ces lectures de minuit. donc je vais la changer pour lecture du matin. Moi, ça ne me dérange pas, je suis couchée. C'est juste que c'est minuit chez moi, mais j'aime ça que vous l'avez le matin. Donc, je vais changer ça peut-être. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Lecture du matin. Alors, je ferai une autre playlist. Je garderai les lectures de minuit sur une playlist puis je ferai lecture du matin. Donc, c'est ça. Peut-être que je garderai lecture de minuit pour minuit chez vous. Chez moi, c'est six heures, mais j'en fais pas vraiment. Peut-être de temps en temps. Bon, OK. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous et cette connexion. Refocus. Je vais aller chercher une carte des Chakras Wisdom. Refocus. Cette personne peut-être maintenant focus plus sur cette connexion de plus en plus. OK. et on a la foi. Je vais aller chercher une autre carte. l'énergie de cette personne. Cette personne commence à vraiment comprendre le lien. OK. Commence à comprendre que ça s'est... Voyons, excusez-moi. Sa spiritualité commence vraiment à... Ou cette personne commence vraiment à toucher sa spiritualité, commence à vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a de plus parce qu'elle ressent quelque chose de plus. Elle ressent qu'il y a quelque chose. OK. Elle a la foi aussi qu'il y aura quelque chose de plus. Il y a que pour certaines personnes, cette personne essaie peut-être de refocus son énergie sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais elle pourrait être en train de refocus son énergie, surtout sexuelle, sur quelqu'un d'autre. Donc, elle pourrait voir quelques personnes et avoir la foi que vous allez revenir, mais on dirait qu'elle ne veut pas trop faire le travail présentement ou... C'est comme si elle se dit, ben, en attendant, moi, je vais avoir du plaisir, quelque chose comme ça, mais ça, c'est pas pour tout le monde. alors... prenez ça comme ça vous parle, mais j'ai l'impression que cette personne pourrait essayer de refocus son énergie ailleurs. Mais il y a ce cadeau du ciel, cette personne a vraiment l'impression que vous êtes un cadeau du ciel donné, vous avez été offerte à cette personne et on a transformation. En fait, cette personne, beaucoup, ici, la carte de refocus, c'était, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être, il y a quelqu'un d'autre, mais sinon, là, ça, c'est pas pour tout le monde, OK? Donc, mais sinon, cette personne, elle est vraiment focussée plus à l'intérieur d'elle, peut-être, ou commence à, comme je vous ai dit, refocusser plus sur sa spiritualité, refocusser sur qui elle est, essayer de se comprendre. Il y a une transformation, elle est toujours en transformation, donc, elle n'est pas encore complètement transformée, on voit la chenée dans le, c'est encore le cocon, ici, donc, c'est pas tout à fait là. Je vais prendre une carte Banksy. J'aime ça prendre les cartes Banksy juste pour voir l'énergie de cette personne. Donc, je vais juste compléter avec une carte Banksy, mais cette personne, elle est en pleine transformation. Il y a du nouveau dans la vie de cette personne, il y a un refocus, donc, peut-être qu'elle change d'emploi aussi, mais, ou elle, elle refocus, elle veut peut-être faire qu'est-ce qu'elle aime. OK. Et on a le 10 des épées, j'aime au balance verso. Donc, cette personne, elle est vraiment très triste présentement, OK, même s'il y a une transformation, elle refocus, comme je vous dis, elle essaie vraiment de tourner le dos à cette connexion parce que ça lui fait mal, elle a de la peine présentement, elle a vraiment de la peine, elle a l'impression que c'est vraiment terminé avec vous, mais cette transformation se passe, OK. Elle fait les changements, elle fait les changements qu'il faut, elle commence à se rapprocher beaucoup plus de sa spiritualité, mais son énergie, c'est vraiment, il n'y a rien, c'est vide entre vous et elle, elle a l'impression que vous êtes partie, puis elle se sent très, très proche de vous en même temps, le lien est là. Donc, il y a peut-être un peu cette énergie de tristesse ou exaspération, je vais aller clarifier. Et on a le 4 des bâtons, ce n'est pas qu'est-ce qu'elle veut, elle veut être avec vous, passer du bon temps, aller faire des pique-niques cet été ou au printemps, vous êtes sa sécurité, vous êtes devenu une sécurité pour elle, vous êtes, vous êtes, elle se sent très bien avec vous, elle se sent chez elle avec vous, elle ne veut pas de cette faim, c'est très difficile pour elle, vous pouvez recevoir communication bientôt de cette personne par rapport à ça, cette personne, elle est vraiment très, très triste et elle ne veut plus être triste. Donc, possiblement que cette personne va revenir, elle ne sera pas complètement changée, il y aura eu un petit peu de transformation, mais il faut vraiment que ça reste à vous de décider si vous voulez retourner à cette situation, peut-être qu'elle a été difficile dans le passé, comme j'avais vu dans l'énergie de la connexion. donc, Sagittaire, Lion, Bélier, comme énergie, si cette personne, elle veut peut-être vous marier, elle vous voit comme sa femme déjà ou son mari, vous voyez ici, avec cette fois que vous êtes ensemble, même dans le 5D, mais cette personne, elle est très triste, elle essaie de tourner le dos à la connexion, peut-être, ou a essayé dans le passé de tourner le dos à la connexion, il n'y a rien à faire, elle n'est pas capable de se détacher de cette connexion, il n'y a rien à faire. OK? Un peu comme vous, possiblement, si vous n'êtes pas capable de vous détacher ou bien, mais moi, je ne parle pas d'un attachement malsain, moi, je parle de reconnaître qu'il y a un lien d'âme, c'est tout simplement ça que je veux dire lorsque je parle d'attachement, je parle vraiment juste d'un lien, je devrais dire lien et pas attachement parce que attachement, c'est autre chose. OK, on va y aller avec votre énergie, les amis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec vous par rapport à cette personne et cette connexion présentement. Qu'est-ce qui se passe? Aussi, je pense que je vais changer un peu mes miniatures. On va les changer de temps en temps. Faire changement. votre énergie, votre énergie, s'il vous plaît, présentement. Faire une différence. Vous faites une différence. Présentement, on dirait que vous aussi vous refocusez, mais plus sur votre mission de vie, les choses que vous voulez faire pour aider, pour aider le monde. pour aider à guérir le monde. Ma lumière intérieure brille loin et large. Et vous faites une différence. Il y a un aspect de la plage ici. Donc, peut-être que vous aidez pour nettoyer l'eau, l'eau, la mer, les plages, vous parler, peut-être que vous donnez des conférences, des choses comme ça, sur l'environnement. Pas nécessairement l'environnement, mais peut-être que vous vivez aussi proche des plages. Mais il y a quelque chose par rapport, vous faites une différence et on voit cette bouche. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui fait des conférences ou qui parle beaucoup et vous faites une différence dans qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites. Donc, c'est très important dans votre énergie. C'est très beau aussi. on va aller voir avec les Goddess Energy. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Goddess Energy. OK. Votre énergie, s'il vous plaît, par rapport à cette personne et cette connexion. Intention. Alors, intention, manifestation, ici, spinning fate. En fait, c'est vous qui créez votre destin. Vous créez votre destin. OK. Elle utilise une bobine de laine et elle se bâtit, on dirait ici. En tout cas. Et c'est une carte de manifestation. C'est très, très beau ici. Donc, où vous mettez vos intentions, c'est là où est-ce que vous faites une différence. OK. C'est là où est-ce que vos intentions sont maintenant sur quelque chose de plus gros. OK. Je ne dis pas que cette connexion n'est pas grande. C'est grand, mais c'est présent. Donc, vous avez la foi que c'est là de toute façon et vous faites qu'est-ce que vous avez besoin de faire. OK. Donc, c'est très, très beau dans votre énergie. Je vais prendre une carte d'activation de le pouvoir de l'amour pour votre énergie. Et après ça, on va aller regarder l'énergie qui s'en vient pour vous et cette personne. Alors, vous faites vraiment une différence avec vos manifestations et vous manifestez pas juste pour vous, mais vous manifestez pour un collectif ou pour plusieurs personnes ici. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, vous êtes certainement au service de l'amour. Vous faites une différence. Vous parlez. Vous aidez des gens. OK. Il y a quelque chose que vous faites, même si c'est juste avec votre groupe d'amis, vous faites vraiment une grande différence, ne serait-ce que pour juste une amie ou un ami, vous faites une différence à cette personne. OK. Donc, ne jamais sous-estimer votre pouvoir. Je vais aller chercher. J'ai envie d'aller chercher une carte et Universe Has Your Back. pour votre énergie par rapport à cette connexion. Mais cette connexion, elle vous a rapporté beaucoup dans le sens que vous avez une bonne vue de où est-ce que vous voulez aller et la différence que vous voulez faire. Mes vibrations parlent plus fort que mes paroles. Et même, on parle de paroles que vous parlez, mais c'est votre énergie, c'est votre énergie qui guérit les gens, qui aide les gens. qui soulève les gens et qui font du bien ou fait une différence. C'est vraiment très, très, très beau dans votre énergie. Wow! OK. Alors, on va aller regarder des messages. On va aller regarder, excusez, qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne en premier. Je vais aller chercher une carte des Arrows of Love et une carte des Romance Angels. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. C'est très beau dans votre énergie, les amis, pour vrai. je vais aller serrer, là. Qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion avec cette personne? Encore! Les leçons, les leçons toujours. OK, ça continue. Épanouissement, ça continue. En fait, cette carte, c'est l'amour qui continue de grandir. Et on a un... On a ici une tempête. il y a possiblement des obstacles à venir encore. Je vais aller chercher une Romance Angels. J'ai dit que je n'étais pas sortie juste une carte, mais quand cette carte, elle sort, j'aime sortir une autre carte, mais on voit avec les obstacles, les leçons. C'est vraiment... Vous êtes tous les deux catalystes l'un pour l'autre à brasser les émotions chez l'autre, à déclencher des émotions qui doivent ressortir. Et on a faire confiance, avoir la foi encore. Donc, avoir la foi, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a peut-être encore des obstacles à venir dans cette connexion, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Mais on vous demande d'avoir quand même une certaine foi que les choses vont se passer vraiment parfaitement, toujours. OK? Donc, il y aura peut-être encore des difficultés. Je vous souhaite que non, mais on vous demande... Je vais aller chercher une autre carte ici. Pourquoi ça? D'autres messages pour l'avenir de la connexion? Mais ça, ça pouvait être dans le passé ici. Dans les deux cartes, un nouvel amour. Alors, cet amour va se transformer ici où il peut y avoir une nouvelle personne. Mais... il y aura certainement quelque chose de nouveau. Faire confiance. Avoir la foi que... L'amour que vous voulez va se manifester. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ça. Ceci, c'est les messages. C'est pas nécessairement... Ici, on voit... Moi, je l'aime, cette carte ici, là. Et cette carte, elle est nécessaire parfois aussi, OK, de faire brasser les choses, de faire remonter les émotions. OK. Il y a toujours cette énergie d'être catalyste l'un pour l'autre. Au changement. Catalyste au changement. OK. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Je vais aller chercher deux cartes ici. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt ou prête. Donc, il y a ce papillon, ce développement, cette transformation. OK. Toujours. Et cette personne, elle doit travailler à travers... Elle doit... Elle doit vraiment guérir cette... cette peur de ne pas pouvoir répondre aux attentes des autres. OK. Ce n'est pas une question de répondre à des attentes ici. « Je te sens encore... » Je ne vais pas prendre celui-là. « Je te sens toujours... » Et c'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, cette personne va encore garder ses distances, mais... Il y a cet amour, OK? Et cette énergie d'âme-sœur. OK. On va prendre des charms maintenant. Donc, on a énergie capricorne. Vous pouvez faire affaire avec capricorne ou vous pouvez être capricorne. On a aussi... Il s'est passé quelque chose dans... À cet hiver, peut-être, avec cette personne dans la saison des capricornes. On a un beau petit cœur ici. Donc, on a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a une certaine sagesse aussi qui commence dans cette connexion où cette personne vous voit comme quelqu'un de très sage, quelqu'un qui en sait pas mal. On a un rouge à lèvres. Donc, peut-être... Ah! Vous ne le voyez pas. On a un rouge à lèvres. Il est rouge. Donc, cette personne pourrait... Vous pouvez mettre du rouge à lèvres rouge. Elle aime vous voir avec du rouge à lèvres rouge. On a l'étoile de mer encore. Donc, il pourrait y avoir certainement ce lien avec la plage. Peut-être que cette personne, elle aimerait ça voyager avec vous ou aller à la plage avec vous. On a un papillon, là. Symbole d'élégance de quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui s'occupe de son apparence. Et on a cette espèce de nuage-losange qui a peut-être que ça a une signification pour vous. Alors, il y a ça. Après ça, on va aller chercher des cartes-conseils, des cartes des anges. Ça. Acceptez-vous pour qui vous êtes et laissez tomber vos masques. Vous n'en avez plus besoin. OK. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Ici, ça peut être vous ou l'autre. On va aller voir les anges. Déployez vos ailes. L'archange Ariel vous dit « Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. » C'est très, très beau comme énergie. Donc, peut-être lâchez prise et continuez sur votre cheminement. OK. Le cheminement et votre... Qu'est-ce que vous faites pour faire une différence? Continuer dans ça, c'est super. Et on va aller chercher un message du livre. Message du livre, s'il vous plaît. Utilisez votre imagination. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Utilisez votre imagination. Les lettres, les lettres, je vais les coller dans la boîte de description. L-O-I-N. Hé, loin. Ça vient d'épeler « loin ». Donc, vous pouvez être certainement à distance de cette personne. E. J'ai Loïc aussi comme nom. On a T. O. Et G. Donc, je vais coller les lettres dans la boîte de description. On va aller chercher votre chanson maintenant. Votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires. « More than a woman » de The Bee Gees que je vais coller. OK. Alors, merci tout le monde. Alors, « more than a woman », ça veut dire « plus qu'une femme ». Mais pas « plus qu'une femme », mais « plus qu'une femme ». Être plus que juste une femme. Parce que, hein? « More than a woman », « More than one woman », ça serait ça, en tout cas. OK, les amis. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501